Juste avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire pour soutenir cette chaîne. Merci beaucoup, beaucoup à toi et bon visionnage. Les amis, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, petite vidéo tout simplement, dans laquelle on va déguster un poulet yassa. Alors, je ne suis pas sûr de la fidélité de ce que j'ai par rapport à un vrai poulet yassa traditionnel. Voilà, je ne sais pas trop, c'est quelqu'un qui m'a préparé ça. Donc je ne sais pas si c'est fidèle ou pas, en tout cas ça a l'air super bon. Je vais vous décrire un petit peu ça. Et avant tout, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu parce que pour une fois je suis beau gosse. Regardez-moi cette jolie coupe. Magnifique dégradé que j'ai fait faire il y a deux jours. pour pouvoir être beau lors de cette vidéo parce qu'un poulet yassa, ça se déguste en étant péché, tu vois. Je vais regarder sur internet tout de suite pour savoir c'est quoi un poulet yassa. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai là. Ah bah si, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça, sauf que moi, je n'ai pas la semoule qu'ils ont, enfin je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont. Moi, j'ai mes 10 coquillettes en fait, tout simplement. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'espère que ce n'est pas trop chaud, je pense que ça va. Alors, ça ressemble à ça. Alors, ce n'est pas très joli comme ça, mais en vrai, ça sent super bon. Et je vais vous décrire ce qu'il y a dessus et ce que j'ai rajouté moi. Alors, je vais essayer de vous prendre une belle miniature. Comme d'habitude avec, avec, merde, attendez. Ok. Une belle miniature comme ça. Je ne veux pas que c'est qu'il y ait quelque chose qui tombe. Ok, là, on a une belle miniature, tu vois. Vous savez, ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de penser à un commentaire que j'ai eu juste avant. Il y a un mec qui m'a dit, ah bah tu ne nous as pas pris de la miniature dans cette vidéo. Parce que c'est vrai que des fois, ça m'arrive de la prendre avant la vidéo. Bah, il y en a même qui réclament ça. Il y en a qui réclament le moment miniature, tu vois. Alors, bref, qu'est-ce qu'on a dans cette assiette ? Alors, dans cette assiette, on a du poulet, des carottes, des oignons, des tomates, une sorte de sauce au poulet et des coquillettes. Donc ça sent super bon. Franchement, il y a tout ce qui est bon dedans. Genre poulet, oignon, sauce. J'ai l'impression que la sauce, elle est un peu sucrée. Alors, si jamais vous connaissez ce genre de plat, n'hésitez pas à dire de quoi c'est fait. Moi, je ne connais pas vraiment. C'est la deuxième fois que j'en mange dans ma vie. Donc, mais c'est super bon. Ouah, par contre. Oh, putain. J'ai rajouté du tapasco et du poivre. Ça défonce. Ça, c'est incroyable. C'est de l'eau citronnée. C'est super bon. Alors, les amis, je disais que vraiment, genre, le plat est incroyable. En plus, le poulet, genre, il est fondant, tu sais. Genre, le poulet, il ne se coupe même pas. Genre, il est fondant. Une dinguerie. Une dinguerie. Voilà, tout simplement. Incroyable. Alors, il y avait énormément de sauce, donc j'en ai vité en bas. Mais je n'en ai pas laissé assez, pour le coup. Mais en vrai, ça va. Ce n'est pas sec du tout. Franchement, les gars, c'est hyper bon. Je ne sais même pas si c'est de quelle origine ce plat. On va regarder tout de suite. Ah, mais c'est du Sénégal. C'est du Sénégal. Voilà pourquoi des Libanais font ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, au Sénégal, si vous êtes sénégalais, vous le savez. Vous le savez. Au Sénégal, il y a une grosse communauté libanaise. Vraiment. Genre, au Sénégal, tous les Sénégalais connaissent au moins un Libanais. Et c'est super bon, vraiment. C'est dingue. Le poulet est parfaitement cuisiné. Je vous dis, il est fondant, la sauce aux oignons, oignons, carottes et tout fondant aussi. J'adore. Et après, moi, j'ai mis des coquillettes. Après, ça, c'est ma petite touche personnelle, tu vois. En fait, c'est le poulet qui fait tout. Enfin, c'est le poulet, la sauce, bien sûr. Mais c'est ouf, le poulet, c'est vraiment un aliment qui peut passer de 2 sur 10, s'il est sec et tout, à un 10 sur 10, s'il est bien cuisiné. Par contre, j'ai des petits bouts d'os. J'ai failli me casser une dent. J'ai failli me casser une dent. Faut faire gaffe à ça, parce que c'est vrai que le poulet, il est tellement cuit, que même les os, ils se disloquent un peu, tu vois. Donc, faut faire gaffe, ouais. Et puis, moi, ça m'insupporte d'avoir des arêtes ou des boutos dans une bouchée. Petit morceau de poulet. Je t'aime. C'est bon. Putain, par contre, ça arrache. J'ai mis là le tabasco. En ce moment, je suis dans une période tabasco. Genre, j'en mets partout. Ça m'insupporte d'avoir des bouteuses comme ça, ça m'écœure en fait. C'est psychologique, mais ça m'écœure du plat. C'est dommage. En fait, elle a du croc et tout. Et d'un coup, t'as un bouteus. C'est horrible. Ok, on continue. Il y a aussi des olives. J'ai l'impression que la sauce allée est un peu sucrée. Je ne saurais pas dire que c'est une sauce aqua. J'aurais dit gingembre, oignon, olive. Je ne sais pas, à carotte, ouais, aussi. Je ne saurais pas dire la sauce allée à quoi spécifiquement, tu vois. Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est très bon. Si vous avez l'occasion de goûter ça, un jour franchement foncé. C'est très bon. Par contre, du coup, j'en ai dans les temps. J'ai envie d'enlever ça, mais je n'ai pas envie de faire le dégueulasse en vidéo. Déjà, il y a plein de gens qui trouvent ça dégueulasse de manger en vidéo. Moi, ce qui me tue encore une fois, c'est les gens qui viennent, ouais, MDR, c'est quoi cette chaîne, ils mangent et tout. Moi, personnellement, j'adore regarder les vidéos ASMR de dégustation. Alors, j'aime bien quand les bruits de bouche, ils ne sont pas trop forcés. Sinon, ça me dégoûte un peu. Mais globalement, je vous fais ce que j'aime consommer, moi. C'est un peu fort. Mon cœur. Je vais vous laisser là, les amis. Je vais me réserver le reste pour demain, je pense. Ce sera mon repas de demain. Voilà. En ce moment, je suis à fond dans mon jeûne intermittent. J'ai repris le sport aussi. Je ne sais pas si ça se voit. Peut-être pas parce que j'ai repris hier. Mais en fin d'année, avant l'été 2023, je vous fais une vidéo transformation avant, après. J'ai déjà filmé l'avant et j'ai hâte de vous filmer l'après. Ça va être drôle. Enfin, je vous filmerai l'après quand j'aurai pris du muscle et tout. Ça va être sympa, je pense. Gros bisous à vous. Rendez-vous demain soir pour une prochaine vidéo. Dormez bien. Gros bisous sur vos petites fesses. Rejoignez-moi sur Instagram, les péchés. Et bonne nuit. Avec des petites runes. Bonne nuit à tous. Ciao.